Bonjour tout le monde, la séance est reprise et nous passons au rapport numéro 4 2008 relatif à un projet de délibération approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'année 2008. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs les représentants. Il s'agit d'examiner les comptes spéciaux, les fonds spéciaux du budget de la Polynésie. Je vous propose de passer rapidement à l'examen de la délibération. Nous pourrons discuter effectivement sur chacun de ces fonds de l'économie. Merci Monsieur le ministre. Je demande au rapporteur Madame Françoise Tama de présenter son rapport. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les conseillers, Chriers synascularisent mesdames et Arenas, Chériemen et Iorana. Par lettre numéro 4.9 PIR du 6 mars 2008, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2008. Il est rappelé que les comptes spéciaux fonctionnent à l'identique du budget général de notre pays. Leurs opérations sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent être ouverts et modifiés que par délibération de l'Assemblée de notre pays. Ces comptes spéciaux sont actuellement en nombre de cinq. Le Fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures, le Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures, le compte d'aide aux victimes des calamités et le Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Les opérations financières les concernant sont présentées dans un document distinct du budget général. Le Fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité est régi par la disposition de la délibération 97-97 du 29 mai 97 modifiée qui prévoit qu'autre les subventions du budget général, les recettes correspondent au montant dû par les attributaires ou grossistes lorsque le prix de soumission des produits d'appel d'offres ou le prix de revient des PPN à prix taxé est inférieur au prix de gros fixé par le Conseil des ministres. Ce même texte précise que les recettes disponibles en fin d'exercice sont automatiquement reportées sur l'exercice suivant. Les dépenses du Fonds correspondent au montant à verser aux attributaires ou grossistes lorsque le prix de soumission ou le prix de revient des PPN à prix taxé est supérieur au prix de gros fixé par le Conseil des ministres. Compte tenu des modifications intervenues sur la liste des PPN en 2005, seule la farine destinée aux boulangers, produits d'appel d'offres, et le lait concentré non sucré conditionné en boîte métallique, PPN à prix taxé, relève actuellement du FSPPN. Les besoins pour le lait sont estimés à 35 millions pour 2008. L'unique importateur local pourrait être conduit à cesser les importations de ce produit dont la commercialisation est largement déficitaire et à solliciter à ce titre l'augmentation de l'intervention du FSPPN. Les besoins pour le soutien à la farine destinée aux boulangers sont estimés à 300 millions. Cette hypothèse est basée sur l'importation de 15 000 tonnes de farine et de l'évolution des cours à la hausse. Le reliquat des années antérieures, estimé à la fin de l'année 2007 à 275 millions de francs, ne permettra pas de couvrir le soutien à la farine et au lait. Aussi est prévu au budget de la Polynésie un versement exceptionnel de 60 millions. Le FRPH est régi par les dispositions de la délibération 97-98 APF du 29 mai 97 modifiée. Ce fonds permet de lisser les fluctuations des cours des produits pétroliers et d'assurer un prix stable des hydrocarbures aux consommateurs et aux professionnels. Outre les subventions et abondements exceptionnels, les recettes de ce fonds proviennent du produit des quantités d'hydrocarbures et de gaz mis à la consommation par l'écart de prix, le montant de stabilisation positif entre les prix des produits arrêtés par le Conseil des ministres et le coût de revient de ces mêmes produits. Les dépenses résultent du caractère négatif de cet écart de prix. La délibération instituant ce fonds a également prévu que son solde ne pouvait être négatif. A la fin 2007, les recettes résultant de la perception des montants de stabilisation s'élevaient à 332 millions. Or, les cours mondiaux du baril de Brin-Singapour n'ont cessé d'augmenter depuis le début de l'année 2008, entraînant une augmentation des dépenses du fonds évalué au total pour l'année à 3,132 milliards, et ce, malgré l'entrée en vigueur en 2007, d'une loi du pays détaxant les hydrocarbures à hauteur de 2 milliards. Il est prévu d'inscrire au budget 2008 3,132 milliards de dépenses pour 1,6 milliard de recettes correspondant aux produits d'estabilisation positive et négative de 2008, auxquels s'ajoutent d'une part le résultat de fonctionnement reporté de 332 millions et d'autre part, un versement exceptionnel du budget général de 1,2 milliard. Le fonctionnement du FPPH est régi par les dispositions de la délibération 97-99 APF du 29 mai 97 modifiée. Ce fonds de péréquation permet au prix des hydrocarbures et du gaz d'être les mêmes à Théty et dans les îles. Il est alimenté par une taxe à l'importation s'appliquant sur l'essence, certains d'azoles, le gaz et le pétrole. Ces cinq dernières années, les recettes générées par cette taxe sont présentées dans le tableau que vous l'irez silencieusement. Compte tenu de ces données, il est raisonnable d'estimer que le rendement de la taxe de péréquation avoisinera 1,2 milliard en 2008. Les dépenses couvrent la prise en charge du fait et certains frais inhérents à la commercialisation dans les îles. Ces cinq dernières années, les dépenses ont été celles présentées dans le tableau ci-dessous, que vous lirez. Pour l'année 2007, l'évolution des recettes et des dépenses au 31 juillet se situe au même niveau qu'en 2006, ce qui laisse présager un solde annuel positif du même ordre que celui de l'année précédente, c'est-à-dire 90 millions. En 2008, ce fonds devra faire face à des dépenses supplémentaires liées à la revalorisation des flux d'essence certifiés UN et décidées en mai dernier. Le passage de 5.300 à 7.300 francs du prix du flux de 200 litres et l'augmentation correspondante de son amortissement devrait engendrer un surcoût de 15 millions. Cependant, pour 2008, les recettes et les dépenses devraient s'équilibrer à 1,450,000,000. La délibération 92-94 du 1er juin 92 a créé le compte d'aide aux victimes des calamités pour assurer sur l'ensemble de la Polynésie le financement des réparations des dégâts causés par des calamités naturelles ou bien privées comme aux infrastructures publiques. Ce compte peut être alimenté par des subventions du budget de la Polynésie ou de l'État, des dons et des legs, des impôts ou parts d'impôts affectées et des emprunts. Ainsi, la délibre 92-134 du 20 août 92 modifiée a prévu la création d'une taxe spéciale spécifique de consommation s'appliquant aux hydrocarbures, aux boissons alcoolisées et au tabac dont les produits sont infectés au CRC. Au cours des six dernières années, les produits de cette taxe sont évolués. Ils sont présentés dans le table aussi dessous. La recette fiscale est estimée pour 2008 à 1,5 milliard. Pour ce qui est des inscriptions de dépenses du fonds en 2008, l'essentiel est constitué des remboursements des emprunts contractés après les catastrophes naturelles auxquelles le pays a dû faire face. Cette dépense se répartit ainsi. On dépense d'investissement, remboursement du capital pour 830 millions. On dépense de fonctionnement, les intérêts de la dette pour 315 millions. A noter que le remboursement de deux emprunts est arrivé en termes en 2017. De façon prévisionnelle et pour faire face aux besoins immédiats générés lors des catastrophes, le réplicat entre les recettes et les dépenses déjà citées, soit 455 millions, est réparti en dépenses de fonctionnement pour la direction de l'équipement pour l'intervention en urgence sur les ouvrages. Pour une complète information concernant le CAVC, le capital restant à rembourser s'élève à la fin de 2007 à 4,792 millions. Le Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, créé par délivre numéro 2004-44 APF du 9 juillet 2007, est alimenté par les participations annuelles des employeurs qui n'ont pas respecté leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés, telles que définies par la loi du PI numéro 2007-2 du 16 avril 2007. Les recettes ainsi collectées permettent de financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement relatives à l'adaptation à la formation professionnelle des travailleurs handicapés, aux aménagements des postes et des locaux de travail, aux subventions en faveur des établissements de travail protégés, au soutien des entreprises pour la promotion de l'accès ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Un premier budget a été adopté au titre de l'exercice 2007 par délibération en 2007-78 APF du 19 octobre 2007 en raison de l'adoption tardive de ce budget dont le montant en recettes et en dépenses s'élevait à 100 millions, un solde excédentaire est prévisible. En tenant compte de cet élément et de la montée en charge progressive du dispositif en 2008, le budget de l'année a été estimé à 356 millions, financé en recettes par les participations des employeurs pour 256 millions et par un versement exceptionnel du budget général du pays pour 100 millions. Les dépenses concernent pour l'essentiel des aides à caractère économique en fonctionnement pour 332 millions, dont la formation professionnelle pour 127 millions et les subventions aux entreprises et organismes à créer pour 205 millions. au regard de ces éléments, nous vous proposons, chers collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission des Finances, d'adopter le projet de délibération 6 juin approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2008. Voilà, Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion générale est ouverte et j'invite le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. M. Huissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. M. le Président, nous prenons acte de ce rapport. Je crois que nous pourrons rentrer dans le détail des discussions lorsque nous allons aborder l'étude de la délibération. Ce sont des comptes qui sont évidemment importants pour notre pays parce que ça touche à la fois les produits de première nécessité, également le problème lié aux hydrocarbures avec l'intervention du budget du pays pour réguler les problèmes de variation des prix sur ces produits hydrocarbures nécessaires à la fois aux usagers de la route mais aussi aux besoins de notre économie. Ça concerne bien évidemment les questions de péréquation pour faire en sorte que nos populations dans les îles puissent bénéficier des mêmes prix affichés que pour nous sur l'île de Tréty. Ça concerne le compte du CVC que nous utilisons pour les interventions en matière de catastrophes naturelles de divers ordres. Et puis, ça concerne enfin ce fonds nouveau sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées qui est un fonds important qui a fait l'objet d'un soutien général de notre Assemblée lorsque ce dossier a été étudié ici dans cet hémicycle. Bien évidemment, tous ces sujets qui concernent ces comptes spéciaux couvrent un certain nombre de sujets d'actualité également et nous aurons l'occasion de poser des questions spécifiques au ministre de l'Économie qui reprend tous ces dossiers à sa charge mais peut-être en présence également de l'ancien ministre de l'Économie qui a eu à traiter notamment un certain nombre de conflits. On pense notamment aux problèmes liés à l'augmentation du prix du pain qui était l'objet de négociations et de protocoles d'accords et dont on voit les répercussions aujourd'hui puisqu'on nous propose de revoir à la hausse les dotations nécessaires pour permettre à ce secteur d'activité de pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions en tout cas éviter des catastrophes en termes de déficit d'exploitation de ces entreprises de fabrication de pain. On se questionne par contre sur la justesse des prévisions en matière de soutien du FRPH parce que bien évidemment personne détenant l'information sur les variations éventuellement plus fortes encore à la hausse en 2008 du prix du baril. La question fondamentale qui demeure posée et que nous nous sommes posées d'ailleurs en fin d'année dernière c'était jusqu'à quel niveau le budget du pays peut soutenir évidemment ces problèmes liés à l'évolution à la hausse des prix de produits pétroliers et c'est vrai qu'un certain nombre de pays notamment métropole ont pris la décision d'afficher le vrai prix. Évidemment afficher le vrai prix aurait des conséquences économiques désastreuses pour mon nombre d'activités et ne parlons pas évidemment des usagers des véhicules que nous utilisons tous les jours. Sur la question toujours pétrolière nous souhaiterions avoir une situation également du conflit actuel puisque nous avons eu l'occasion de lire dans la presse le communiqué qui a été envoyé par le vice-président chargé du dialogue social et nous avons peur que ce type de dialogue social qui tend à vouloir mettre sur le banc des accusés à l'échelle d'entreprise dans notre pays et le patronat puisque c'est le terme qui est utilisé ne rentre pas dans les outils normaux utilisés par les diplomates qui sont censés faire du dialogue social donc pour le premier acte du vice-président nous avons l'impression qu'il jette plus de l'huile sur le feu qu'il n'essaye d'éteindre l'incendie n'est-ce pas même si lui-même évidemment n'est pas l'origine de cette situation et on aimerait que le ministre de l'économie nous dise très clairement où se trouve le nœud du conflit actuel et comment vous envisagez de nous sortir de cette situation puisque vous avez désormais la responsabilité de conduire notre pays il est bien évident qu'on ne peut pas rester dans cette situation pendant encore plusieurs jours nous avons constaté ce matin que des corps de métier commençaient à s'impatienter et puis voulaient démontrer qu'eux aussi pouvaient notamment occuper les voies routières je crois qu'il y a manifestement aujourd'hui un dérapage qui est en train de se produire et qui n'est pas bon pour notre population et ne parlons pas des populations des îles qui sont encore une fois prises en otage dans le cadre de ces conflits et on s'aperçoit d'ailleurs sur ce point que le gouvernement n'a pas été à la mesure tout de suite de pouvoir à la fois tâter le pouls mais aussi engager des discussions avec les protagonistes de ce conflit plutôt que de laisser la situation se dégénérer et enfin le dernier questionnement que nous avons c'est sur la situation évidemment du fond d'insertion des personnes handicapées dans le domaine du travail et nous souhaiterions savoir quelles sont d'ores et déjà les mesures que vous comptez préconiser pour faciliter cette insertion dans le monde des entreprises est-ce que vous pouvez nous donner une situation du nombre de travailleurs handicapés recrutés depuis la mise en application de ces nouvelles mesures et également dans votre programme les interventions que vous comptez faire en matière d'adaptation des entreprises pour recevoir les personnes handicapées merci Monsieur Tansot vous avez la parole Bonjour le Président et Orana à tout le monde je voudrais donc faire une intervention concernant le fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité le FSPPN notamment en ce qui concerne les besoins pour le soutien à la farine dans ce rapport il est dit qu'il va falloir provisionner 300 millions pour le soutien à la farine destinée aux boulangers qui est basé sur un calcul de 15 000 tonnes sur la base je crois savoir de 20 francs d'intervention à la tonne pour qu'on puisse maintenir le prix du kilo de farine à 32 francs 50 alors deux questions viennent à l'esprit dans la mesure où ce rapport certainement date de pas mal de mois aujourd'hui avec les nouvelles donnes à savoir a priori l'augmentation du prix de la baguette qui va donc faire découler un soutien beaucoup plus important de la part du territoire deuxièmement quel est le prix actuel du prix de la farine puisque le prix du soutien bien sûr est conditionné par le prix de la farine et donc c'est des éléments qui peuvent peut-être nous donner une idée plus précise quant à l'estimation de la fourchette à provisionner merci monsieur le ministre merci monsieur tonceau madame merceron vous avez la parole merci monsieur le président je n'ai que peu de temps donc je vais être générale je dirais qu'à un moment où on parle beaucoup d'essayer d'augmenter le pouvoir d'achat des personnes les plus modestes mais aussi de bonne gestion des deniers publics et bien il se trouve que ces deux questions sont au coeur des décisions que nous devons prendre ces fonds de régulation que ce soit le fonds de régulation du prix des produits de première nécessité en tout cas de maintien de leur niveau à leur niveau un niveau faible mais comme le FRPH sont devenus aujourd'hui ces deux fonds sont devenus des gouffres en particulier le FRPH et je l'avais déjà dit au mois de décembre ou en tous les cas mes collègues du Tahoué à la Viti ces dispositifs qui ont été mis en place à une époque où le prix était cyclique et où à certaines périodes on pouvait engranger des réserves qui servaient à lisser le prix du produit au moment où c'était nécessaire et bien ces dispositifs sont aujourd'hui complètement obsolètes il faut admettre qu'à une époque où on trouve quatre fois moins de pétrole qu'on en consomme en rythme de croissance il est nécessaire de revoir ces dispositifs donc je sais bien que le gouvernement est pris par l'urgence et il doit abonder de façon obligatoire ces fonds parce qu'ils ne peuvent pas être négatifs néanmoins je lui demande de véritablement se pencher sur la question de savoir s'il faut maintenir ces dispositifs ce qui me gêne par exemple pour le prix de l'essence c'est qu'avec le FRPH en mettant un milliard d'euros de plus qu'on va chercher au budget général on subventionne l'essence qui est achetée pour des gros 4x4 ou pour des voitures qui consomment beaucoup d'essence alors que je préférerais que cet argent c'est 1 milliard d'euros soit vraiment utilisé pour améliorer la situation sociale des petits voici simplifier le problème mais véritablement il faut qu'avant la fin de l'année nous ayons tous eu l'occasion de nous prononcer sur une réforme de ces dispositifs parce qu'ils ne peuvent pas éternellement être poursuivis c'est la même chose pour le pain on dépense de l'argent que l'on soustrait au budget général pour financer pour le prix du pain donc pour faire en sorte que la farine n'augmente pas trop mais c'est au bénéfice de tout le monde même moi qui achète du pain et pour moi 3 ou 4 francs de plus ça n'a pas d'importance donc je préférerais que cet argent on l'utilise à cibler beaucoup mieux des aides aux personnes qui en ont vraiment besoin je vous remercie de m'avoir écouté merci madame m'herseron j'invite le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole monsieur Droulet vous avez la parole Maruru et president jorana tatou et wharidele i t'e ene i poupui jorana t'e mou faterehau jorana t'e mou meru apura arhei jorana t'e o tatou e wharomei i t'e ene mota apura u rana tatou t'e 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 cow t'e t'e hara Merci. 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 J'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de sujets ont été effectivement évoqués. Je crois qu'on les reverra peut-être lors de l'examen des différents comptes spéciaux. Certains sujets dépassent le débat d'aujourd'hui sur ces comptes spéciaux, puisque nous avons parlé effectivement de la structure des prix plus globalement. Et c'est vrai que c'est un chantier que nous avons lancé en accord avec la majorité du DSP pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur la structure des prix dans le pays et des marges. D'ailleurs, vous savez que le Président, hier, dans son discours, m'a chargé de mettre en place cet observatoire des prix et des marges pour que nous puissions tous ensemble faire le bilan. Et c'est vrai, faire la balance de ce que vient soutenir la Polynésie française à travers son budget ou à travers des taxes affectées et sur ce qui vient finalement peser sur le consommateur au quotidien. Après, on peut parler effectivement d'équité sociale. et je comprends les propos de Mme Merceron vis-à-vis du pain, vis-à-vis d'un certain nombre de produits que finalement tout le monde peut acheter au même prix avec ce système de soutien. mais je voudrais dire aussi qu'en fonction du niveau de revenu et de pouvoir d'achat, la structure du panier du consommateur évolue aussi. c'est-à-dire que ce qui peut, à un certain niveau de revenu, je parle du pain, être un complément sur une table et parfois, chez les bas revenus, un aliment essentiel de base au quotidien. Donc, par ce biais-là, il est quand même juste de pouvoir aider au prix du pain. Et il est clair qu'il faut essayer de trouver d'autres moyens pour aider davantage ces personnes-là. Il s'agit de la création d'emplois, il s'agit de l'augmentation du pouvoir d'achat général en créant de nouvelles sources de revenus au sein d'une famille pour leur permettre d'évoluer. Mais dans l'attente de pouvoir réaliser ce programme, il faut continuer, à mon avis, à soutenir effectivement ces produits alimentaires de base qui, en fonction, encore une fois, du niveau de revenu de la personne observée, eh bien, peuvent constituer la base quotidienne des repas. Et c'est pour cela que nous proposons aujourd'hui de continuer à soutenir. Dans le cas du FSPPM, il y a aujourd'hui principalement trois produits. La farine, le lait concentré non sucré, le riz blanc non parfumé. Alors, M. Tansou a posé des questions précises sur 15 000 tonnes, 280 millions. Le budget que nous avons établi est sur 13 250 tonnes, M. Tansou, à peu près 278 millions, avec un prix d'achat à 30 francs le kilo. Il faut savoir que, une dernière soumission, le prix, dans le cadre du marché négocié, était de 51 francs, ce qui apporte un soutien de 21 francs, dans ce cadre du prix de la farine. Alors, bien entendu, il y a eu des conflits. Oui, effectivement, M. Frébeau n'est pas là, et je vais y rencontrer, je vais anticiper, je ne vais pas attendre qu'il y en ait d'autres, et rencontrer, bien sûr, les boulangers, et rencontrer un certain nombre d'artisans, qui également souhaitent pouvoir faire leur métier de manière acceptable, pour pouvoir jeter les bases d'un partenariat sur plusieurs années, sachant que nous ne pouvons pas, bien sûr, nous avons un gouvernement qui souhaite lutter contre la vie chère, et nous ne souhaitons pas augmenter le coût de la vie, donc augmenter les prix de détail à la consommation. Il y a certainement d'autres moyens que nous pouvions trouver tous ensemble, pour pouvoir faire en sorte que ces artisans puissent continuer à travailler efficacement, et surtout de manière rentable, parce que c'est leur souci premier, et on le comprend. Le FRPH, c'est un sujet effectivement très préoccupant pour nous tous, et il y a aujourd'hui deux données que nous regardons tous au quotidien, c'est le coût du dollar par rapport à l'euro, et le coût du baril en dollars. Bien malin, qui avec une boule de cristal peut prévoir de ce qui va se passer dans deux mois, dans trois mois ou dans un an. Donc aujourd'hui, nous avons estimé que ce budget-là nous permet d'anticiper l'année. Bien entendu, en fonction des évolutions, nous reviendrons vers l'Assemblée, et aussi en fonction, on va dire, d'une remise à plat du système qui est aujourd'hui nécessaire. puisque, comme l'a souligné Mme Mercerand, le système de régulation du prix des hydrocarbures a pu fonctionner dans une période où la fluctuation des cours permettait tantôt d'alimenter ce fonds et tantôt de s'en servir pour pouvoir compenser les hausses constatées. Aujourd'hui, heureusement que la parité favorable sur ce sujet-là du dollar nous permet de compenser, c'est partiellement ces surcoûts du prix du pétrole. Vous savez qu'il y a trois jours seulement, il était à 110 dollars, le pétrole. Aujourd'hui, il est en dessous de 100. Donc ça a baissé. Et il y a trois jours, je ne pouvais pas imaginer que trois jours plus tard, ça allait baisser. Et je ne sais pas dans trois jours s'il va remonter ou pas. Je crois que personne ici ne peut le savoir d'ailleurs. Donc ce que je propose, et c'est vrai que vous pourriez en débattre beaucoup, mais ce que je propose, c'est que nous adoptions donc ces comptes spéciaux. Je suis en train de faire le point avec les services techniques pour revoir, on va dire, tout le système. Il y a effectivement le prix de détail à la pompe. Il y a ce système de péréquation avec les îles. Il y a donc cette régulation qui est opérée et qui aujourd'hui, exceptionnellement, est abondée par une subvention du pays, sur laquelle nous n'avons pas débattu hier. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'il n'y ait pas eu de question hier, mais enfin c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et donc de refaire ce point-là, et dans le cadre du collectif, peut-être vous proposer un peu plus largement, de vous exposer un peu plus largement un plan d'action que nous souhaitons mener sur ce sujet-là, qui est un sujet important pour l'ensemble des Polynésiens et des Polynésiennes, et sur lequel malheureusement nous sommes largement dépendants de ce qui se passe ailleurs. Voilà ce que je puis vous dire sur la situation du conflit. Je sais qu'il y a des discussions actuellement avec les patrons. Vous parliez des patrons, M. Buissoux. Le vice-président est au travail, est en discussion avec les protagonistes de ce conflit. Hier, vous avez remarqué qu'il n'était pas présent parmi nous, parce qu'il était aussi en discussion avec les syndicats. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le vice-président, le ministre du dialogue social, s'occupe de ce conflit, mais qui n'est pas simple à gérer. Et on peut tous regretter. Il faudra vraiment trouver des solutions tous ensemble, d'ailleurs, pour éviter qu'à chaque fois qu'un pétrolier ne s'approche de nos côtes, nous soyons pris en otage. J'ai été ministre du dialogue social à la même période l'année dernière et nous avions eu les mêmes conflits avec les mêmes protagonistes. Donc, il y a un moment où aussi, il va falloir tout de même sortir de ce système récurrent, récursif, qui paralyse la Polynésie sur des sujets qui pourraient se régler sans barrer les routes ou barrer les points. Je suis persuadé. Et c'est en tout cas ce à quoi s'efforce de s'atteler le vice-président pour rétablir un dialogue social permanent et éviter d'en arriver à chaque fois à ses extrémités. Voilà, monsieur le président, quelques réflexions suite aux questions qui ont été posées. Merci, monsieur le vice-président. Nous passons à la délibération. Et je demande au rapporteur de donner la lecture de la délibération. Monsieur le président, l'Assemblée de la Polynésie adopte un article premier. Pour l'année 2008, le budget du camp spécial dénommé fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité est arrêté par chapitre en recettes directes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de 335 millions, conformément au tableau annexé à la présente délibération, ainsi qu'il suit. Pour le total des recettes directes au chapitre 991 à l'intitulé gestion financière pour 335 millions et pour le total des dépenses directes logées au chapitre 966 à l'économie générale pour 335 millions. La discussion est ouverte au chapitre 991. Madame Merceron, vous avez la parole. Merci. Je ne reviendrai pas sur le coût que représentent ces abondements réguliers du FSPPN. Je comprends bien qu'il y ait des objectifs sociaux, mais je voudrais aborder un autre point. Il a été dit qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de contrôle quant à l'usage de cette farine et qu'il pouvait servir éventuellement à autre chose, notamment des pâtisseries. Je voudrais vérifier que vous vérifiez, M. le ministre, cela, en espérant que ce n'est pas le cas. Hier, nous avons dégelé un certain nombre de postes qui vont être pourvus pour l'observation de l'évolution des prix et des marges. Est-ce que ce contrôle-là pourrait aussi rentrer dans les missions de ces personnels supplémentaires ? M. le ministre des Finances, M. Boucher, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Juste une intervention sur le projet de délibération en général. Pour donner notre position, nous allons voter favorablement chaque article de ce que propose le gouvernement. comme, en ce qui nous concerne, en tout cas, celles et ceux qui ont été dans cet hémicycle lors du dernier mandat. Nous estimons que ces interventions qui tendent à réguler, soutenir, particulièrement pour, évidemment, toutes ces familles qui ont été décrites tout à l'heure, qui ont besoin que l'on puisse leur garantir un pouvoir d'achat, puissent encore bénéficier en 2008 de ces mesures et ces interventions du pays. Donc, pour faire mesure qu'on avancera, il y aura peut-être quelques questions, mais nous allons nous positionner favorablement. Merci, M. le Président. Merci, M. Wichelou. M. le ministre des Finances, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Effectivement, vous avez vu hier que nous avons, suite à l'annonce du Président, doublé la fonction de contrôle des prix et donc dégelé un certain nombre de postes qui vont nous permettre de contrôler les prix. Oui, mais dans le cadre de la mission des affaires économiques, nous allons effectivement nous attacher à ce sujet-là qui est important. Bon, vous avez vu que nous sommes passés de 15 000 tonnes de farine à 13 250 tonnes dans la part qui sera subventionnée par le territoire. Ça consiste à la démarche que vous avez décrite, Mme Merseron. Il s'agit bien sûr d'être vigilant, faire en sorte que la farine qui est aidée soit bien la farine qui soit destinée in fine à faire du pain et non pas d'autres produits dérivés qui sont vendus à marge libre. Effectivement. Nous passons au vote du chapitre 991 qui est pour. A l'unanimité, M. le Président. Il compte à l'unanimité. Nous passons au vote du total des recettes directes qui est pour. Même vote. Même vote adopté. Et nous passons au chapitre 966. Mme França Stamand, vous aurez la parole. Chapitre 966. Économie générale, 335 millions. Merci. La discussion est ouverte. Au 966. Mme Merseron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. C'est juste une question technique. Hier, nous avons adopté un arrêté qui prévoyait un versement exceptionnel au FRPH de 1,2 milliard. Et je ne comprends pas, parce que c'est une explication sans doute qui me dépasse, qu'on trouve en recette un milliard 600 millions. Or, je sais que le FRPH est alimenté par une taxe qui lui est propre et donc par des subventions exceptionnelles. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre 1,2 milliard et 1,6 milliard ? On n'est pas encore là. On n'est pas encore là, Mme Merseron. On est toujours au 966. Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Même vote, Marlou. Merci. Et nous passons au vote du total dépense directe et pour même vote, unanimité. Mme Françoise Cama, vous avez la parole. Nous passons à l'article 2 du chapitre 966. Merci, Président. Article 2. Pour l'année 2008, le budget du compte spécial dénommé Fonds de régulation des prix des hydrocarbures, le FRPH, est arrêté par chapitre en recette directe et en dépense directe de fonctionnement à la somme de 3,132,000,000, conformément au tableau annexé à la présente délibération, ainsi qu'il suit. La discussion est ouverte. M. Michaud, vous avez la parole. Oui, simplement pour dire, Mme Merceron, que la réponse à sa question se trouve à la page 2. Je crois que c'est suffisamment explicite. Merci. Nous passons au vote qui est pour l'unanimité. M. Michaud, vous avez la parole. M. Michaud, vous avez la parole. Pour l'année 2008, le chapitre 991, la gestion financière pour 1,532,000,000. La discussion est ouverte. Pas l'intervention. On passe au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. Maroulo. Total recette directe. On passe au vote. Même vote adopté. Pas l'intervention. Passons. Réponse directe. Capitre 966. 3,132,000,000. La discussion est ouverte. On passe au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. Le total des dépenses directes, Mme le rapporteur, 3,132,000,000 pour le total des dépenses directes. On passe au vote et pour l'unanimité, même vote adopté. Article 2, adopté. Article 2, adopté. On passe à l'article 3, Mme le rapporteur. Article 3. Pour l'année 2008, le budget du compte spécial dénommé « Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures » est arrêté par chapitre en recettes directes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de 1,450,000,000, conformément au tableau annexé à la présente délibération ainsi qu'il suit. La discussion est ouverte. Merci, M. le Président. Je voudrais poser la question au ministre de l'Énergie sur le problème lié au transport conteneurisé. On fut des produits d'hydrocarbures dans les îles et la pollution que ça peut créer dans les atolls, notamment des toits montaux. Quel système avez-vous mis en place pour la récupération de ces flux ? Merci. M. le ministre de l'Énergie, vous avez la parole. C'est un sujet, effectivement, direct en cours de traitement. M. Buissot, vous savez que nous avions commencé, d'ailleurs, à le regarder avec Mme Sage l'année dernière. C'est un sujet préoccupant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à ce transport de flux, en tout cas dans les médias. Il y a des pistes qui ont été évoquées, comme des dépôts mobiles, des stations maritimes. Il y a plusieurs projets qui pourraient avoir le jour, à l'initiative des privés, d'ailleurs. Mais avec le ministre du Développement durable, nous devons veiller à ce que ces projets alternatifs soient aussi à moindre coût pour l'environnement. Ce dont je ne suis pas encore entièrement sûr au regard des projets que j'ai pu examiner. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce système perdure, mais qu'il va falloir vite en sortir parce qu'il y a deux problèmes, vous le savez. C'est la sécurité sur le transport. Et l'État met régulièrement le doigt sur ce sujet-là. D'autant plus que les pétroliers nous alertent pour des questions d'assurance sur ces transports. Envers toutes nos îles. Donc, c'est un sujet qui... Ça fait partie des sujets prioritaires du ministère de l'Énergie. Pour trouver une issue. En étroite concertation également avec les élus des îles, des archipels qui font face à la gestion de ces fûts dans leurs communes. Et bien, effectivement, ça fait partie des sujets majeurs qu'il va falloir traiter au titre de l'énergie cette année. Donc, je n'ai pas encore de plan d'action, M. Bissou, très concrètement, à vous proposer. Et c'est un sujet que je connais bien puisque j'ai eu à le prendre en main l'année dernière. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote, qui est pour. Chapitre 990, total de 7, unanimité. Nous passons au chapitre 991, Mme le rapporteur. Chapitre 991, la gestion financière, 190 millions. La discussion est ouverte. On passe au vote, qui est pour. À l'unanimité. Total recette directe. Total de recette directe, 1,450,000,000. La discussion est ouverte. On passe au vote, qui est pour. L'unanimité. À l'unanimité. On passe en dépense directe, Mme le rapporteur. On dépense directe au chapitre 966, économie générale, pour 1,450,000,000. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, qui est pour. À l'unanimité. Total dépense directe, Mme le rapporteur. Total des dépenses directes, 1,450,000,000. La discussion est ouverte. On passe au vote, qui est pour. À l'unanimité. À l'unanimité, l'article 3 est adopté. Nous passons à l'article 4. Mme le rapporteur, vous avez la parole. Article 4. Pour l'année 2008, le budget du compte spécial dénommé compte d'aide aux victimes des calamités, CADC, est arrêté par chapitre, conformément au tableau annexé à la présence de délibération, ainsi qu'il suit, en section de fonctionnement, en recettes et en dépenses directes de fonctionnement, à la somme de 1,600,000,000. Au chapitre 961, aux moyens internes, pour 10,000,000. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, qui est pour. À l'unanimité. À l'unanimité. Nous passons à l'article 974, Mme le rapporteur. Chapitre 974, en réseau et équipement structurant, pour 90,000,000. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, qui est pour. À l'unanimité. Madame le rapporteur, nous passons au chapitre 990. Chapitre 990, la gestion fiscale, pour 1,500,000,000. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, qui est pour. À l'unanimité. À l'unanimité. Passons au total des recettes directes, Mme le rapporteur. Total des recettes directes, 1,600,000,000. Passons au vote, le total des recettes directes, et pour. À l'unanimité. Unanimité. Passons en dépenses directes, Mme le rapporteur, vous avez la parole. En réponse directe, au chapitre 961, et dans les moyens internes, pour 10 millions. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. M. Bichoux, la parole. Oui, juste une question, M. le Président. Les interventions au niveau du fonds de CADC s'effectuent sur la base de déclarations d'utilité publique, de calamités, pardon, publiques, donc d'arrêtés pris en Conseil des ministres, en fonction des calamités et situés dans des secteurs précis. Ces fonds sont mis à la disposition dans la direction d'équipement. Question à vous poser. Est-ce que vous utilisez strictement ces fonds dans le cadre des interventions en matière de mission de CAVC ? Si vous voulez, je peux traduire un peu différemment. Est-ce que ces fonds ne servent pas également sur des travaux de réparation que devrait faire le pays dans le cadre de son budget normal ? M. James Salman, vous avez la parole. M. James Salman, vous avez la parole. Pour la question posée, je pense que la réponse est évidente. Il s'agit du fonds, du compte d'aide aux victimes des calamités. Comme je le disais à l'instant tantôt, ces fonds sont utilisés uniquement dans le cadre de calamités qui aura fait l'objet d'un arrêté pris en Conseil des ministres. Et je veux dire à préciser que, en ce qui me concerne, en termes de calamités, nous n'intervenons l'équipement que pour les réparations au niveau des équipements et des structures publiques. Et donc, bien préciser que les dégâts constatés chez les particuliers, en termes de propriétés, de logements, etc., ne fait pas l'affaire d'une intervention de l'équipement. Cette intervention est, à ma connaissance, réservée au FDA, Fonds de développement des archipels. Du moins, c'est la pratique dont on vécu depuis 2005. Donc, il est hors de question qu'on utilise les crédits à autre chose que ce pour quoi ils ont été votés. À juste titre, d'ailleurs, ce matin, j'ai la situation des crédits de paiement non encore utilisés, non utilisés, sur la base des calamités qui ont été vécues et dont la première remonte à 1998. Ça veut dire que ces fonds-là, ils sont toujours là. Ils ont été préservés. Mais je pense que, dorénavant, il convient, pour la bonne gestion de nos fonds publics, de balayer, de nettoyer toutes ces opérations. Il y en a des calamités de 1998, de 1999, de l'an 2000. Je pense que tout ça, ça mérite d'être nettoyé. C'est ce que je me cherche de faire pour le prochain temps de CAC. Nous passons au vote, qui est pour ? À l'unanimité. À l'unanimité. Chapitre 971, Madame la rapporteure. Chapitre 971, à la vie sociale, pour 100 millions. Merci, M. le Président. Deux choses. D'abord, je voudrais dire à M. le ministre de l'équipement que je suis content qu'il se rappelle de ce que j'avais dit au mois de décembre, à savoir qu'effectivement, au CAVC, on dormait beaucoup, me semble-t-il, puisqu'il y avait des opérations qui dataient de 1998, notamment dépression à l'âne, je ne sais pas si ça rappelle à certains quelque chose. Et c'est vraiment l'impression que ça ronronnait et que finalement, on avait une taxe, je rappelle qu'on se plaint toujours des impôts, mais on a une taxe qui permet de prélever 1,5 milliard chaque année, c'est la taxe spécifique de consommation, qui va en CAVC. Bon, il y en a à peu près la moitié qui sert à payer, un peu plus que la moitié qui sert à payer les intérêts. Et puis, le reste doit servir, effectivement, à faire des travaux. Mais on a l'impression que ça s'étale, ça s'étale. Donc, très bien que vous puissiez faire le nettoyage et puis peut-être activer les choses, parce qu'on peut très bien avoir, du jour au lendemain, des intempéries qui vont nous ramener de gros travaux à faire. Donc, il me semble qu'il faut être un petit peu plus dynamique sur ce CAVC. Et la deuxième chose que je voulais vous dire était aussi une question que je vous avais posée. C'était peut-être, oui, en novembre, lorsque nous avons étudié un collectif du CAVC. Je vous avais fait remarquer que le chapitre 971, vie sociale, m'intriguait. Et vous-même, vous m'avez dit que ce n'était pas la direction de l'équipement qui gérait cette somme de 100 millions. Et j'ai le sentiment, mais j'aimerais bien que l'on me contredise, que cette somme n'est pas vraiment utilisée. Autrement dit, j'ai cru comprendre que c'était le FDA qui gérait. Or, on est un peu étonné parce que c'est sous un intitulé qui s'appelle cohésion sociale et qui est destiné à apporter des aides lors de calamités naturelles à des populations en difficulté. Et j'ai cru comprendre que ça pouvait être des aides vestimentaires, des aides alimentaires. Donc, il me paraît bizarre que ce soit le FDA. Pourquoi la direction des affaires sociales n'est pas concernée ? Et surtout, je voudrais que l'on vérifie, c'est une question que j'ai déjà posée donc, que cette somme est bien connue. Parce que j'ai interrogé des personnes qui m'ont dit qu'ils ignoraient qu'il y avait cette possibilité d'intervention lorsqu'il y avait des catastrophes naturelles. Donc, il faut un peu là aussi secouer les choses et faire en sorte que ça serve. Sinon, c'est dans le PV, je le dis oralement. Donc, sinon, autant enlever ces 100 millions et puis diminuer l'impôt. Voilà. Merci de me répondre. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Les reliquats de CP qui restent en ce moment, ça ne veut pas dire que les travaux n'ont pas été effectués. Les travaux ont bel et bien été effectués et terminés en leur temps. Mais il s'agit pour l'instant de peu de crédit, des reliquats de crédit qu'il va falloir réventiler, bien entendu. Pour ce qui concerne donc la ligne de 100 millions relative à la vie sociale, malgré le fait que ce soit inscrit à l'équipement, on n'est pas moins que ce n'est pas l'équipement qui est appelé à apporter les premiers secours aux populations qui ont été sinistrées. D'une part, j'estime que cette mission devrait revenir plutôt au service social, par exemple, au ministère de la solidarité. Et de deux, je pense qu'il serait imprudent de retirer cette ligne, parce que nul ne peut prévoir ce qui peut nous arriver demain. Bon, il est évident qu'effectivement, d'année en année, on théjourise ce montant-là, mais ce n'est pas un fond perdu. Voilà, c'est mon point de vue. M. Vissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je ne sais pas si le ministre a eu à gérer un cyclone en Polynésie et prévoir des interventions du CVC. Le CVC, lorsque le fonds du développement des archipels intervient en matière de reconstruction de logements, ne fait pas appel au versement des fonds du CVC ? Mon avis, oui. Ben oui. Donc c'était un peu le sens de la question qui a été posée tout à l'heure. Ce n'est pas le FDA qui finance sur son propre budget les interventions en matière de reconstruction, et y compris d'ailleurs sur les problèmes d'aide économique. Merci, M. Vissou. Mme Tétounoui, vous avez la parole. Merci, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, chers journalistes. Il y aura un été un peu un peu un pays. Je suis interpellée parce qu'on survole plus ou moins indirectement le sujet du FDA, et Dieu sait que j'ai en main justement ce épineux problème du FDA. Je remercie M. Vissou de pouvoir parler. On en a survolé un peu hier soir, mais on s'est plutôt attardé sur le problème du logement concernant l'OPH. Et Dieu sait que quand on parle de l'OPH, on parle des îles du Vent, spécialement Téti et Montréal. Mais je tiens quand même à attirer l'attention des élus que nous sommes. Le logement, ça existe aussi dans tous les archipels, et c'est justement le problème qui est géré par le Fonds de développement des archipels. C'est très bien qu'on en parle aujourd'hui, en parlant de calamités. Heureusement qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas eu les derniers mois, à part quelques débordements de ruisseaux il y a deux semaines de cela. On n'a pas appelé le pays à intervenir. Encore moins le FDA que je remercie, parce que je tiens à attirer l'attention des élus des archipels ici, que le plus beau outil que nous avons en tant qu'élus des archipels est bien amoché et bien cassé aujourd'hui. Alors, s'il y a des reliquats dans le compte du CAVC qu'on peut récupérer dans le FDA, je l'accepterai à bras ouverts. Mais je tiens à rappeler les élus des archipels ici, il va falloir, j'aurai besoin de vous tous, pour qu'on fasse un front commun, pour que dans le projet collectif budgétaire, on fait appel au ministre des Finances, il va s'armer beaucoup de patience et de force pour reconstruire ce bel outil que nous avons pour notre archipel. Parce que c'est vraiment, c'est pire que de la catastrophe le FDA aujourd'hui. Je peux aussi vous confirmer aujourd'hui que l'enquête est toujours en cours concernant des malversations qui a été faite au sein de cet établissement. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et j'espère dorénavant, dans le projet collectif, parce que nos populations des archipels sont pénalisées aujourd'hui. Pénalisées aujourd'hui par l'attitude que mes prédécesseurs ont eue. Et j'espère aussi, à part les élus des archipels, même les élus des îles du vent, j'espère que vous allez m'aider pour rebâtir ce bel outil qu'est le FDA, surtout pour nos populations des archipels. C'est ce que je voulais dire. Merci. M. Huissou, vous avez la parole. Merci. Merci, M. le Président. Je ne pensais pas que nous allions, à un moment donné, nous diriger vers la discussion concernant le fonds d'entraide aux îles, aujourd'hui, le fonds de développement des archipels. Mais puisque Mme la ministre a à cœur de nous parler un peu de ce sujet, j'ai un certain nombre de questions à lui poser, pour éviter que les représentants que nous sommes restions dans le vague. Eh bien, elle vient d'évoquer un sujet épineux, manifestement, et qui fait l'objet, je dirais, de commentaires d'actualité. Et est-ce qu'elle peut nous dire ce que nous devons comprendre par un trou de 1 milliard de francs au sein du FDA ? Est-ce qu'il y a un trou financier constaté à l'intérieur de la trésorerie ? Ou alors, au niveau du cash flow, c'est-à-dire sur le fonds de roulement, comment est-ce qu'on peut provoquer un trou à l'intérieur d'un établissement public dont les dépenses sont assurées par un comptable public ? Première question que je lui pose. Deuxième question. Vous parlez de malversation. Est-ce que vous avez une décision de justice qui vous autorise aujourd'hui à parler de malversation ? Ou alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'appréciation totalement subjective de votre part ? Et puisque vous avez à cœur réellement de nous parler de ce sujet, est-ce que vous pouvez nous faire un petit exposé de votre compréhension de ce sujet ? Merci. Merci M. Huissot, M. Thémaury Foster, vous avez la parole. Merci M. le Président, M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Gerdana, chers publics, bien le bonjour à vous. Je remercie Mme le Président du fonds de développement des archipels de nous permettre de rebondir sur le sujet, car effectivement, elle a l'air de s'en plaindre, puisque hier soir, sur le débat concernant les forêts au PH, il n'a pas été abordé de sujet sur les maisons du FDA, les forêts MTR. Oui, vous savez, Mme, je regrette effectivement, car j'avais des questions à poser sur le sujet. Malheureusement, M. Jacques-Hydlorey nous a empêché de parler. Donc, c'est bien malheureux, c'est bien malheureux, parce que la discussion n'était pas terminée pour nous, et il a interdit, peut-être qu'il avait des problèmes avec M. Bouissot, je n'en sais rien, mais donc il s'est acharné, il s'est focalisé sur son comportement, alors que nous autres, nous avions des questions justement à poser sur le FDA, puisque dans le cadre de la mise en place du budget, aucune apparition, aucun budget n'est prévu à ce sujet. Donc, c'était au moins l'opportunité de débattre sur ce point. Sur le deuxième sujet sur lequel je voulais aborder, je vous remercie, Mme la ministre, je ne vais pas revenir sur le point qui a été tantôt cité par notre collègue M. Bouissot, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et nous attendons que vous nous convoyiez, pour que nous puissions justement discuter, nous les élus des archipels, de ce problème que tu as l'air de catastrofer, mais pour ma part, je ne vois aucune catastrophe dans cette situation, et je crois qu'il y a une enquête en cours, laissons l'enquête se faire, et arrêtons de traiter comme si c'est la seule personne qui a commis des conneries dans ce FDA. Alors, s'il te plaît, convoque-nous, mettons les choses au clair sur la situation du FDA, et si vous avez besoin de notre soutien, nous sommes là pour ça. Merci. Mme Tarita Saint-Joux, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Au fait, je reviens sur la section de fonctionnement du compte d'aide objectif des calamités, sur les 100 millions. Ma demande est que les 100 millions sont affectés pour la cohésion sociale. Moi, j'aimerais bien si on ne peut pas affecter ces 100 millions-là au ministère de la Solidarité, parce qu'ils interviennent directement. Merci, Mme Tarita Saint-Joux. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? Mme Tahiata, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Yorana Tatou. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet du FDA dans la mesure où on est au CAVC. Effectivement, je remercie M. Temahuri Foster. Nous aurons besoin d'eux pour nous soutenir dans la situation actuelle du FDA, conformément aux propos de Mme le ministre Lana Tethouani. Voilà. Merci. Merci. Mme le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Avant de répondre à M. Buissot, je vais juste compléter un peu l'intervention de M. Foster, où je n'ai pas cité de nom aujourd'hui. Quand je parle du FDA, je parle bien de tous ceux qui étaient avant moi. permettez-moi de le répéter, je n'ai pas cité de nom aujourd'hui. Je répète la situation du FDA au jour où on en parle. C'est le constat que j'ai fait par rapport à tous ceux qui étaient arrivés là, que ce soit le ministre ou les directeurs, et les différents directeurs qui ont opéré dans cet établissement. Et je vous remercie d'ailleurs par avance. J'ai bien compris que c'est un sujet que nous tenons à cœur, surtout en tant qu'élus des archipels. Je pense, dans l'urgence, dans les semaines à venir, j'aurai besoin de tous les élus des archipels pour justement avoir un objectif ensemble et prendre les dispositions nécessaires pour redresser cet outil-là qu'est le FDA. Pour revenir à M. Buissoux, la presse du pays, tous les médias du pays ont fait état de ce qui s'est passé. Si ce n'est pas tous les jours qu'on lit dans la dépêche les nouvelles ou qu'on écoute à la radio ou qu'on suit dans la télévision tout ce qui se passe justement au sein de cet établissement. Depuis que j'ai été nommé, j'ai passé une journée entière au sein de cet établissement pour essayer de comprendre par rapport à ce qui se dit par le radio Cocotier et par rapport à ce qui se fait réellement au sein de cet établissement, c'est vous, M. Buissoux, qui venez de parler de trous financiers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous qui venez de dire, d'expliquer concernant le trou financier. Je vais vous expliquer le problème. L'année, on met des crédits dans le budget général du pays. On programme un nombre de constructions ou de logements à attribuer par rapport à un budget bien défini. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur le budget défini pour un certain nombre de programmes par année, il y a eu des commissions qui ont été faites, des promesses qui ont été faites à tout bout de champs et à n'importe qui, sans vraiment regarder s'il y avait l'argent nécessaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a eu un excédent de promesses alors qu'il n'y avait pas les fonds nécessaires pour combler les promesses qui ont été tenues. Je veux dire que, par exemple, l'année dernière, il y a eu au moins trois commissions d'attribution. On a notifié parce qu'il y avait des élections, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer la force. Il y avait les élections territoriales et communales. Alors, on a tenu des commissions d'attribution au sein du FDA. On a notifié des lettres à nos différents administrés et en particulier à ceux des Touamdou pour dire « La commission a décidé de vous octroyer une maison MTR pour une aide à hauteur de 500 000 francs » sans regarder dans le budget s'il y avait réellement l'argent pour pouvoir combler ces promesses-là. C'est pour ça que je dis que j'y aurais besoin de vous pour que dans le collectif, parce que quand on notifie à quelqu'un le courrier, on ne peut plus. Nous sommes obligés aujourd'hui d'assurer ce qui a été promis. Et c'est là que je dis que ce n'est pas un problème de trop, mais il y a eu un excédent de promesses et que nous avons besoin, que nous aurons besoin de crédit dans le prochain collectif pour justement pallier à tout ce qui a été promis. C'est là un peu où j'appelle à la compréhension de mes collègues élus des HIPL pour se battre afin que dans le prochain collectif budgétaire, nous puissions avoir les crédits nécessaires pour relever tout ça. Monsieur Mamato, vous avez la parole. Marou Priteni, Raman Kato-Farelega. J'aimerais juste amener un petit plus aux interventions faites sur le FDA, Monsieur le Président. Je crois qu'il est temps de revoir les missions définies du FDA. S'il ne s'agit pas non plus de faire des frais MTR à tout bout de champs et de ne pas créer d'activité. C'est un fonds de développement des archipels. Ce serait bien qu'on ouvre un débat sur les missions attribuées à cet organisme. Marou. Merci, Monsieur le Ministre des Finances, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous sommes sur le compte spécial, les comptes spéciaux et le fonds CAVC. Alors, je sens qu'il y a une grosse calamité au sein du FDA telle que vienne le décrier le ministre, mais je crois que nous sommes un peu hors sujet, malheureusement, puisque nous sommes sur le CAVC. Je vous propose de rester sur le CAVC. Peut-être deux, trois éléments de réflexion sur ce sujet-là, puisque Mme Merseron tout à l'heure parlait de la taxe qui rapportait à 1,5 milliard et qui pour moitié était consacrée à l'emprunt. En fait, c'est un peu plus puisqu'il y a 1,145 milliard en gestion financière, donc une grosse partie de cette taxe, avec 300 millions d'intérêts et 830 millions de remboursements du capital. Donc, ça veut dire que les emprunts passés ont un poids toujours important et donc touchant du bois pour qu'il n'y ait pas de grosses calamités qui viennent encore nécessiter le recours à l'emprunt dans ce cadre-là. Je pense qu'il faut conserver néanmoins cette ligne, non pas à la solidarité, mais au CAVC, parce que la tentation serait trop grande de l'utiliser dans le cadre de la solidarité et des missions au quotidien du ministre de la Solidarité, mais si jamais il y a une catastrophe, c'est bien dans cette caisse et dans ce fonds qu'on va l'épuiser. Il s'agit donc de faits exceptionnels et le jour où il y a une catastrophe, il faut trouver rapidement des fonds mobilisables, donc il vaut mieux laisser cette ligne-là, mais ne pas l'oublier, effectivement, en cas de catastrophe pour l'aide aux personnes. Je crois que c'est ce qu'il faut conserver. Il y a des budgets de solidarité, mais je pense que l'Assemblée devrait conserver cette ligne-là au sein du CAVC. Par contre, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas l'oublier, on pense souvent à la reconstruction, aux équipements, il y a aussi des aides sociales. Eh bien, vous savez tous maintenant, et nous ferons, je compte sur vous pour le répercuter dans vos communes respectives, qu'il y a cette aide-là en cas de catastrophe, l'aide aux familles directement, qui est au CAVC, qui permet, lorsqu'il n'y a pas de catastrophe, de thésauriser par le jeu des reports. Il y aura donc des fonds disponibles en cas de problème. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Pour ce qui est du FDA, M. le Président, je crois qu'effectivement, il y a eu l'occasion de débattre hier. Bon, il était peut-être un peu tard dans la nuit, il y a eu des frictions, peut-être, mais aujourd'hui, le budget a été voté, nous sommes dans les comptes spéciaux. J'ai entendu des appels de notre ministre du Développement des Archipels, et je l'encourage à continuer ses investigations. Le ministre des Finances, analysera non pas les promesses, mais les engagements financiers. Donc ça, nous verrons de quoi il s'agit, puisqu'il est sous l'angle des promesses, engage ceux qui les ont portées devant le public et engage leurs responsabilités devant le public. Donc, voilà, M. le Président, je propose qu'on revienne aux comptes spéciaux pour qu'il y ait encore un autre compte spécial examiné et qu'on puisse avancer. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre. M. Huissoux, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je ne voudrais pas m'étaler forcément là-dessus, mais enfin, je voudrais quand même faire une dernière intervention sur ce que nous avons entendu. nous ne réagissons pas sur des rumeurs, des radios cocotiers, souvent d'ailleurs, lorsqu'on parle de radios cocotiers, c'est toujours la même radio qui fait du cocotier. M. le Président, vous restez dans le cadre de la discussion ? Nous sommes dans le cadre du FDA. Et on se rappelle d'ailleurs d'une descente de M. Anthony Girauds avec Mme Tariyatta, qui était présidente du Conseil d'administration. Et on aurait souhaité d'ailleurs qu'elle nous parle un peu plus. Mais elle n'a pas été très, très prolixe ce matin. Alors, je voudrais poser une question au ministre des Finances et de l'Économie. Parce que je me rappelle, moi, j'ai été ministre du Logement et des fonds qui sont versés par le pays pour des financements d'opérations. On sait quelle est la procédure. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on établit un budget, on inscrit les crédits qui découlent, évidemment, d'engagement de principes que l'on obtient de la part du pays, particulièrement du gouvernement et du président du gouvernement. Et à partir de ces inscriptions, une fois qu'il y a une concordance, des conventions sont signées et les fonds sont versés. bien, puisque vous accusez l'équipe dirigeante du FDA, est-ce que vous pouvez nous dire quel était le montant de la subvention ou des subventions qui restait à verser au FDA lorsque vous avez parlé de trous ? Je suis persuadé que ça se compte en centaines de millions de francs sinon en milliards de francs. On se suit persuadé. Alors, au lieu de simplement venir pour recréer une polémique, regardez de près la situation effectivement de votre établissement et puis on verra en fonction des propositions qui seront faites par le gouvernement lors de l'étude du collectif budgétaire. Mais jeter l'anathème, l'opprobre, comme vous le faites aujourd'hui, comme ça a été fait pendant la campagne électorale, c'est parfaitement indigne parce qu'on a fait à des gens et qui ont une certaine forme de dignité. Alors, s'il y a un problème, ben, recouvrez à la justice pour cela, mais on n'est pas dans cet hémicycle pour écouter ce qui a été dit tout à l'heure en parlant de malversations et d'autres choses. Merci. Madame Trajata, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes dans le cadre du CAVC. Je n'ai pas à répondre concernant les affaires du FDA. Par ailleurs, seul le Conseil d'administration du FDA est habilité à donner quoi que ce soit comme renseignement relatif à la gestion de cet établissement. dont je laisserai le soin du Conseil d'administration ainsi qu'au ministre pour faire communiquer sur la situation actuelle de cet établissement. Merci. Merci, Madame la représentante. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais Monsieur Buissou m'interpelle. Monsieur Buissou, c'est toute une cocoterée, là, ce n'est plus le cocotier. et ne creusons pas davantage le trou d'incompréhension qu'il y a entre nous. Je propose que nous ayons des débats au sein du Conseil d'administration de l'FDA et que nous venions vous en rendre compte à l'Assemblée. s'il y a effectivement si les inquiétudes actuelles du ministre sont confirmées et s'il doit y avoir des recours en justice, ils seront entamés. Il y a certaines procédures qui sont engagées, laissant faire les uns et les autres et puis, effectivement, en revenant au CAVC. Merci, Monsieur le Président. Je propose de passer au vote qui est pour le chapitre 971 et votez et adoptez. Je suspends notre séance pour un petit quart d'heure. S'il vous plaît. Déjà, vous êtes prêts à être préparés. Un petit peu vous parlez. La séance est reprise. Madame le rapporteur, nous sommes au chapitre 974. Vous avez la parole. Oui. Au chapitre 974, on l'intitule Réseau et équipements structurants. Le montant est de 345 millions. La discussion est ouverte. Nous passons au vote et pour à l'unanimité. Nous passons au chapitre 974. au chapitre 991. Chapitre 991. A l'intitulé Gestion financière pour 1,145,000,000. La discussion est ouverte au chapitre 971. 991, s'il vous plaît. Nous passons au vote qui est pour l'unanimité. Total dépense directe qui est pour l'unanimité. Nous passons en section d'investissement. Madame le rapporteur, vous avez la parole. en section d'investissement, en recette et en dépense directe d'investissement à la somme de 830,000,000,000. Au chapitre 951, à gestion financière, 830,000,000. La discussion est ouverte. Nous passons au vote et pour à l'unanimité. passons au vote total de recette directe qui est pour même vote à l'unanimité. chapitre 951 est adopté. Nous passons en autorisation de programme. Madame le rapporteur, vous avez la parole. En autorisation de programme au chapitre 951, en régestion financière, 830,000,000. La discussion est ouverte. Nous passons au vote qui est pour à l'unanimité. Total d'autorisation de programme adopté. Nous passons au crédit de paiement. Un crédit de paiement au chapitre 951, le total 830,000,000. La discussion est ouverte. Au chapitre 951, nous passons au vote qui est pour à l'unanimité. Total crédit de paiement par le rapporteur. Total crédit de paiement 830,000,000. Nous passons au vote qui est pour Marourou. L'article 4 est adopté. Nous passons à l'article 5. Article 5. Pour l'année 2008, le budget du compte spécial dénommé Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés est arrêté par chapitre en recettes directes et en dépenses directes de fonctionnement à la somme de 356,000,000 conformément au tableau annexé à la présence de libération ainsi qu'il suit. Chapitre 967 intitulé Travail et emploi 256,000,000. La discussion est ouverte. Monsieur Bissot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes intervenus tout à l'heure pour poser un certain nombre de questions sur la situation de ces personnes handicapées insérées dans les entreprises. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments chiffrés aujourd'hui pour savoir combien de personnes ont été recrutées dans les entreprises ? Quelle est la situation de ces ateliers protégés avec évidemment une intervention du fond pour soutenir l'embauche de personnes handicapées à l'intérieur de ces ateliers ? Ce sont des questions que nous avions posées tout à l'heure. Nous n'avons pas eu de réponse de la part du gouvernement. Merci, Madame Merceran. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour compléter la question de Monsieur Bouissoux, j'aurais voulu que le gouvernement, le ministre chargé de l'Emploi n'est pas là, mais peut-être que le ministre chargé des Finances peut répondre, qu'il nous dise quels sont les moyens qui ont été mis en place pour mettre en oeuvre ce nouveau texte, combien de personnes et le coût de fonctionnement du fonds. Autrement dit, sur ces sommes que nous rajoutons, quel est le poids qui va être utilisé pour des dépenses strictement de fonctionnement général et administratif de manière à bien isoler ce qui correspond à des interventions véritablement en faveur des personnes handicapées. Merci, Madame Merceran. Juste pour information, si je peux me permettre, cette loi a été mise en place il n'y a pas si longtemps et il y a un problème d'adaptation entre des personnes handicapées qui touchent déjà une pension handicapée reconnue par la Cotorep et ces personnes-là qui aimeraient également travailler pour les entreprises ou dans l'administration souhaitent en même temps garder cette unité de personnes handicapées. il y a problème. C'est juste pour information parce que je les ai reçues et c'est le souhait de ces personnes-là en même temps garder cette indemnité pour personnes handicapées et qu'on leur paie un autre salaire pour... Ce n'est pas facile. Madame Merceran et M. Temerro. Vous avez raison de souligner ce problème. C'est un problème qui est ancien. La CPS ne fait pas dans la dentelle, c'est vrai. à chaque fois qu'une personne handicapée a un emploi ou a des revenus, on supprime les aides sociales. Et je crois que la solution, elle serait peut-être de modifier les textes et de faire en sorte que ce qui est versé à un moment donné au titre d'une aide sociale ou d'une prestation soit réduit mais de façon dégressive. mettons sur quelques mois pour que la personne ait éventuellement le temps de... de s'intégrer à sa nouvelle situation. On ne peut peut-être pas envisager de maintenir la totalité mais il faut sans doute travailler sur la durée et faire en sorte que les personnes handicapées ne soient pas découragées à aller travailler parce qu'elles savent qu'elles vont perdre leur aide sociale. Malheureusement, ce n'est pas ça la demande. M. Téméharo. Oui, M. le Président. Donc, je ne reviendrai pas sur ce que Mme Marouane vient d'énoncer. Simplement, sur la forme de l'intitulé Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. A mon sens, il faudrait peut-être revoir l'intitulé en mettant Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs à mobilité réduite. C'est plus adapté. Merci. M. le ministre des Finances, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Est-ce que je ne vous vois pas où vous êtes derrière moi ? Vous avez la parole. Merci, Président. C'est juste pour rebondir un peu par rapport à la remarque de mon collègue René. À mobilité réduite, j'ai un peu de difficulté à me dire qu'il n'y a que des handicapés à mobilité réduite parce que vous avez aussi des non-voyants qui peuvent travailler dans les entreprises. Donc, je pense que peut-être à l'handicapé chercher un synonyme plus sympa que celui-là, mais travailleur à mobilité réduite, c'est un peu difficile pour moi. Il faudrait peut-être revoir ça. Merci. M. le ministre de la Santé, vous avez la parole. C'est simplement pour donner cette précision que le thème handicap, c'est plutôt un thème médical et le thème personne à mobilité réduite peut être utilisé justement dans le monde du travail. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce distinguo. Merci pour l'info, mais on fait quoi ? M. le ministre des Finances, vous avez la parole. Il y a d'autres questions peut-être ? Oui, M. Lissou. Non, je crois que c'est vraiment pas un débat. Le terme utilisé, le terme utilisé, c'est TRH, travailleurs reconnus handicapés. Je ne vois pas où se trouve le problème et tout le monde le comprend bien. Voilà. Merci, M. le ministre des Finances, vous avez la parole. Oui, M. le président, c'est effectivement la précision que je voulais apporter. C'est le terme générique qui a été adopté, sachant que dans la loi, en plus, ont été intégrés se liés aux accidents du travail et qui ont eu une perte de certaines de leurs facultés, de leurs capacités. Donc, il n'y a pas que les personnes à mobilité réduite, bien entendu. Donc, ce sont les TRH, comme ça a été rappelé par M. Buissou. Alors, dire à madame... Alors, je suis ministre des Finances et pas ministre du Travail. Donc, moi, le ministre des Finances est chargé de mettre les bons financements en fonction des besoins qui sont exprimés. Donc, vous comprendrez que ma réponse se limite autant que faire se peut au domaine des finances, mais j'ai quelques bribes d'informations et puis, lors de questions d'actualité, vous pourrez interroger les ministres en question puisqu'ils ne sont pas là, malheureusement. Je vous ai dit tout à l'heure que le vice-président est sur les conflits sociaux et en discussion avec les protagonistes. Il y a... C'est le service du travail qui assure la gestion du fonds. Et de mémoire, il me semble qu'il y avait deux postes disponibles au service qui devaient être pourvus, mais je ne sais pas si ça a été fait depuis pour s'occuper spécialement de ces travailleurs handicapés. Il me semble que nous avions créé un poste et que le deuxième était déjà disponible au service du travail. Mais enfin, ça, le ministre de la Fonction publique et le ministre du Travail pourront le confirmer. Mais ça ne vient pas à renchérir le coût dans le cadre de ce compte spécial. qui est vraiment un fonds d'intervention pour faciliter l'insertion du travail handicapé. Les charges de fonctionnement étaient assumées par le budget de la Polynésie à travers le service du travail. Vous savez, c'était une fonction qui était assumée pour partie par le CEPHI également. Dans le cas de la loi, c'est le service du travail qui avait été désigné pour suivre cette insertion des handicapés. Il y a, me dit-on, aujourd'hui, 350 handicapés qui ont été placés dans 166 entreprises en plus des 155 handicapés qui travaillaient déjà en entreprise avant le dispositif. Voilà, M. Buissou, c'est les chiffres que j'ai eus. 350 dans 166 entreprises. C'est le bilan qu'on m'a fait passer aujourd'hui. Il s'agit des entreprises de plus de 50 salariés pour le moment qui sont concernées par ce dispositif et puis ça passera aux entreprises de plus de 25 salariés, me semble-t-il, au 31-12-2009. Donc, il nous faut... 2008, pardon. Il nous faut tirer le bilan, à mon avis, à mi-année du dispositif et c'est ce sur quoi nous nous étions engagés lors des débats, d'ailleurs, que nous avons eus à l'Assemblée avec les chefs d'entreprise qui, parfois, se plaignent effectivement de ne pas pouvoir suffisamment, on va dire, rencontrer de personnes employables, d'où des dispositions qui sont prévues dans ce fonds de formation professionnelle pour accompagner au mieux donc la formation de ces potentiels travailleurs handicapés de manière à les rendre... à travailler sur leur employabilité et à pouvoir les proposer sur le marché du travail. Il y a donc cette enveloppe de 100 millions qui est remise cette année, il y a 100 millions qui avaient été également déployés l'année dernière, ce qui donne à peu près 200 millions d'efforts du pays sur ces deux années pour anticiper les cotisations des entreprises qui devraient intervenir à partir du mois d'avril, me semble-t-il, puisque l'obligation court encore et les comptes vont être faits là et l'obligation suite, si elle n'est pas remplie, eh bien, sera traduite par une cotisation en fonds, vous vous souvenez du dispositif. Donc, à compter du mois d'avril, on devrait engranger également la participation des employeurs qui n'ont pas rempli cette obligation. Certains vont nous dire, eh bien, faute d'avoir trouvé de candidats par rapport aux postes ouverts ou d'autres choisissants de plutôt abonder le fonds, je vous rappelle que ce fonds, vous le savez, va servir ensuite à permettre d'adapter les postes de travail des entreprises qui, elles, ont pu trouver un candidat mais qui ont besoin d'aide pour aménager les conditions de travail et l'accès de ces travailleurs handicapés à leur lieu de travail et aménager leur poste pour pouvoir réaliser les missions qui leur seront confiées. Notamment, lorsqu'il s'agit, par exemple, de personnes non voyantes sur un standard, eh bien, de pouvoir avoir un standard adapté comme c'est le cas déjà dans certaines grandes entreprises. Eh bien, ce fonds peut participer à l'aménagement global de cet espace de travail. Voilà, donc, 350 placés dans 166 entreprises et 155 travailleurs qui étaient déjà en entreprise avant le dispositif. Ce sont les éléments que j'ai aujourd'hui pour l'Assemblée. M. Droulet, vous avez la parole. Oui, M. le Président, peut-être avant de passer au vote de ce chapitre, ne pas oublier que les entreprises peuvent aussi sous-traiter une partie de leurs travaux à des entreprises agréées qui ont des handicapés. Il en existe une à l'heure actuelle qui fait du travail. Ça peut se convertir éventuellement et ça peut adoucir la facture de l'entreprise, je veux dire. Donc, ça, c'est aussi une opportunité offerte pour aider les handicapés. Merci. Merci, M. Jacques-Hydrolet. Il n'y a pas que des entreprises privées, il y a aussi des administrations communales ou territoriales qui doivent faire ce geste-là aussi. M. Romain-Tarois, vous avez la parole. Merci, Président. Alors, je voudrais parler ici des handicapés qui sont dans nos archipels lointains, qui ne bénéficient pas, qui ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas d'entreprise chez nous, donc ils ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail. Et ils ne sont pas reconnus par la cote-horette parce qu'ils n'ont pas plus de 70% d'incapacité, d'handicap plutôt. Donc, qu'est-ce qui revient de ces jeunes-là ? Ils ne bénéficient pas d'allocations, rien du tout ? Ils ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail parce que justement ils ont un handicap ? Est-ce que quelque chose a été prévu pour ces jeunes-là ? Merci, Président. Merci. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Bon, effectivement, il faut qu'il y ait plus d'entreprises dans les îles. C'est le grand combat que nous devons tous mener. Mais je crois qu'il y a aussi une petite confusion parce que les personnes qui ont 70% de handicap, à mon avis, auront du mal à s'insérer pour travailler. C'est d'autres dispositifs plus sociaux d'accompagnement. Là, il s'agit bien des travailleurs handicapés. Je crois qu'il y a une confusion sur les deux, me semble-t-il, sur les deux dispositifs qu'il y a d'autres dispositifs, effectivement. Peut-être que le ministre de la Santé peut mieux répondre que moi sur ce sujet-là. Mais il faut également en prendre en compte cette population, effectivement. Merci, Monsieur le ministre des Finances. Madame Béatrice Fernanda, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Mon collègue Fernand Romatarrois pose un réel problème. Alors, la Cotorep, en fait, examine d'abord le taux de handicap. Et pour bénéficier d'une allocation aux adultes handicapés, il faut effectivement avoir 80% de taux de handicap, ce qui est élevé. Par contre, quand on a un handicap plus léger, on peut bénéficier du statut de travailleur reconnu handicapé. handicapé, mais qui ne donne droit à aucune allocation, à aucune aide, à rien du tout. Et je me souviens, lorsque j'étais présidente de la Cotorep et que je devais signer les notifications, le sentiment de gêne que j'avais à signer ces notifications aux gens des îles qui parfois avaient 70% de handicap. Et 70, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais il n'avait pas 80. Il y a des barèmes que les médecins suivent. Et donc, je leur disais qu'ils étaient reconnus travailleurs handicapés, mais qu'ils n'avaient pas droit à la location. Mais qu'est-ce que ça donne d'être reconnus travailleurs handicapés quand on est dans les îles ? Ça ne donne rien du tout. Donc, ce sujet dont nous débattons depuis quelques instants est un vrai sujet de société. Et nous avons fait une véritable avancée avec l'adoption de juillet dernier. Alors, il faut continuer. Il faut d'abord une véritable volonté politique que nous devons porter ici à l'Assemblée avec le gouvernement ça va se faire par étapes et ce fonds est un outil indispensable. Alors, aujourd'hui, ce qui a été fait c'est effectivement d'identifier dans les entreprises existantes les personnes qui avaient déjà une difficulté ou un handicap et les mettre dans le quota. Donc, ils sont obligés à ce moment-là de faire un dossier auprès de la cotorelle. Ensuite, se pose la question de ceux qui n'avaient jamais travaillé mais qui avaient vraiment des capacités intellectuelles. Souvent, c'était ceux des jeunes qui avaient été victimes d'accidents de la route et Dieu sait s'ils sont nombreux. Là, ça n'a pas été très difficile de les intégrer dans le monde du travail, notamment dans l'administration. et vraiment, ils sont reconnaissants que cette loi a été adoptée. Mais ils ne sont pas très nombreux, il ne faut pas... et qui ont pu... qui avaient un diplôme ou qui avaient une capacité particulière. Par contre, vient de très nombreux jeunes qui ont un handicap mental, puisque le handicap mental, chez les adultes est le plus important. Alors, eux, il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne pourront pas rentrer dans le monde du travail habituel et c'est pour eux qu'il va falloir développer des structures de type centres d'aide par le travail ou d'ateliers protégés. Et effectivement, il y a déjà une structure et ce fonds va permettre d'ouvrir des petites structures dans les communes ou intercommunales et là, il va falloir effectivement développer tout ça. Et le quatrième cas de figure, c'est effectivement ceux des îles. Et pour eux, il faudra vraiment qu'il y ait une équipe qui puisse se déplacer et puis, dans chaque île, voir avec les partenaires locaux comment on peut aussi les faire bénéficier de cette avancée sociale. En tout cas, la clé du succès, c'est le partenariat, le travail en réseau et cette volonté politique. Et je voudrais dire que des échos que j'ai pu avoir, il n'y a pas encore la concertation et le partenariat optimal, que ce soit entre la CPS, le service des affaires sociales et le service du travail. Parce que chacun sous le secret des données, c'est vrai, il faut être très prudent. Mais ça ne doit pas empêcher la nécessité de travailler ensemble sur ces situations. Parce que chaque situation est unique, ne ressemble pas à l'autre. Voilà. En tout cas, je me réjouis qu'on ait pu en parler aujourd'hui et je souhaite que ce soit un sujet que l'on continue à aborder pour le faire avancer. Merci de votre attention. Merci, Mme Vérondant. M. Jacques Hydrolet, vous avez la parole. M. le Président, je remercie Béatrice Vérondant de ses propos que je partage complètement. Je souhaiterais néanmoins que l'on puisse au-delà des discours aller d'une façon concrète vers la réalisation de ses objectifs. A l'Assemblée, nous avons heureusement embauché ce type de compatriotes que nous avons et qui sont quelquefois traumatisés à vie. Au niveau des groupes politiques qui sont les nôtres, nous avons, nous, au niveau du DSP aussi, fait cet effort dans cette direction. Ce serait bien que nous puissions donner l'exemple et que peut-être à Totato Aïa également, vous puissiez embaucher ce genre de collaborateurs. Ce n'est pas une critique pour embêter quiconque, mais c'est simplement pour dire qu'au-delà des grands discours, est-ce qu'on ne peut pas chez nous, à l'intérieur de nos groupes, déjà aussi embaucher ce genre de personnes ? Nous l'avons fait au niveau de l'UDSP. Bon, je ne m'en réjouis pas particulièrement, mais je souhaiterais que peut-être au niveau de Totato Aïa on fasse la même chose. Merci. M. le Président. Merci, M. Jacques Hydrolet. À la commune de Farah, on en a embauché avant, il y a des années de ça. Personne n'a dit qu'après vous. Sabrina, s'il vous plaît. Merci, Arana Tato. Juste pour rebondir sur la première intervention de Mme Armel, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, c'est un réel problème pour les handicapés qui bénéficient d'aide de Cotorep, et du jour au lendemain, quand ils travaillent, perdent cette aide Cotorep, ce qui est assez dissuasif pour les amener au travail. Je me rappelle, lorsqu'on parlait de ce projet, vous avez vous-même soulevé l'idée qu'il fallait aussi prévoir pour des handicapés qui voulaient monter leur propre entreprise, et pas seulement travailler pour quelqu'un. Effectivement, quand un handicapé, parce que pour moi-même, j'ai rencontré des handicapés, il faut savoir ceux qui sont victimes d'accidents de la route se retrouvent souvent en chaise roulante. Mais au niveau de leur capacité intellectuelle, ils sont au même niveau, on voit plus, surtout en matière d'informatique. Et donc, ce sont d'excellents informaticiens. Mais quand on veut les embaucher, en raison de pénibilité de travail, on ne va pas les embaucher pour un plein temps, on les prend pour mi-temps. Mais rien que pour un mi-temps, ils perdent leur Cotorep, et ce n'est plus intéressant pour eux. Alors, on leur demande, mais faites une carte patente, mais c'est la même chose. S'ils font une patente, ils bénéficient de l'ICRA, par exemple, ils vont faire une demande d'ICRA, et bien ils perdent leur aide Cotorep, et ils se retrouvent avec la pénibilité du travail, sans aide, et dans les mêmes conditions que tout le monde. Et on demande à un handicapé de se mettre au niveau qu'une personne normale, alors qu'il a un handicap. On veut faire fi de son handicap. Et ça, il faut effectivement prendre en compte si on veut vraiment les inciter à travailler. Et je reviens à la remarque de notre président, au tout début, que faire quand un handicapé veut se mettre à son propre compte et faire son propre entreprise ? Parce que c'est ça aussi. Parce qu'ils veulent aussi monter leur propre entreprise, d'informaticien, ils sont excellents dans ce domaine-là, maquettis, etc. Mais on ne leur donne pas forcément les aides auxquelles ils ont droit en raison de la pénibilité du travail. Merci, Sabrina. Madame Tarital, Saint-Joux. Merci, Monsieur le Président. Je soutiens tout à fait les propos de Béatrice à propos de l'insertion des handicapés. Effectivement, au niveau du groupe, on en a embauché un. Ce qui est important, c'est prendre en considération l'individu dans son handicap. Et celui qu'on a embauché, la personne qu'on a embauchée, il est à 65 % au niveau de son handicap. Et j'ai découvert aussi que le service du travail, justement, aide l'employeur à indemniser l'handicapé. Et c'est super parce qu'avec nous, il nous apporte énormément cette personne au sein du groupe, ne serait-ce que le partage et la solidarité entre nous. Et c'est formidable au sein du groupe. Voilà ce que je voulais dire à propos de l'insertion d'une personne handicapée. Merci. Je crois que nous allons passer au vote. On peut parler toute la journée. Mme Vermoudon. C'est juste pour répondre à M. Droulet qu'effectivement, j'ai recruté un collaborateur à l'Assemblée qui est travailleur reconnu handicapé. Oui. Que Armel connaît bien. C'est William. Voilà. N'est-ce pas, Armel ? Merci. Nous passons au vote qui est pour à l'unanimité. à l'unanimité. Chapitre 991. Gestion financière 100 millions. La discussion est ouverte. Nous passons au vote qui est pour à l'unanimité. À l'unanimité. Le chapitre 991 est adopté. Nous passons au total des recettes directes, Mme le rapporteur. Total des recettes directes, 356 millions. Nous passons au vote. à l'unanimité adopté. Nous passons au chapitre 967 en dépenses directes, Mme le rapporteur. Chapitre 967, et c'est aussi le total des dépenses directes, 356 millions. La discussion est ouverte. Nous passons au vote qui est pour à l'unanimité. Passons au total des dépenses directes, Mme le rapporteur. Total des dépenses directes, 356 millions. Passons au vote de l'article 6 et pour à l'unanimité. L'ensemble de l'article 6 est adopté et l'ensemble de la délibération en fait voter l'article 6. Allez, on passe au vote. Merci. A l'unanimité, l'ensemble de la délibération, même vote, même vote, adopté. Il est midi. Je vous souhaite un bon appétit. Il y a du man derrière. Nous sommes tous invités à vous casser la croûte. On reprend à 14h. Comme ça, vous aurez le temps de bien déjeuner tranquillement. À 14h. la séance est reprise. Réparé. Nous passons au rapport 107 relatif à une proposition de délibération portant à l'adoption du budget de la Polynésie de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2008. rapporteur, madame Parita Saint-Jou, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les représentants, les priorités assignées au projet de budget de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2008 s'articulent autour des points suivants. 1. Rigueur dans la gestion des fonds publics, notre institution s'oblige à rechercher des économies. 2. Une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 3,88%, soit moins 100 millions. En section d'investissement, installation des services dans le nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée. En conséquence, et pour l'exercice 2008, il est proposé de fixer le montant total des crédits alloués au budget de l'Assemblée à la somme de 2,590,915,000. Toutes sections confondues se répartissent comme suit. 2,570,215,000 francs en section de fonctionnement, 63,770,000 en autorisation de programme et 83,770,000 en crédit de paiement. Section de fonctionnement, les ressources de fonctionnement de l'exercice 2008 proviennent d'une part de la dotation de fonctionnement de la Polynésie française qui s'élève à 2,475,015,000 et d'autre part d'un prélèvement sur le résultat de fonctionnement reporté à hauteur de 33,220,000. Elle permet de financer les dépenses suivantes. chapitre 960,000 pouvoirs publics 1,350,201,000 Les sommes inscrites à ce chapitre sont en baisse de 55,358,000 par rapport aux crédits inscrits au budget 2007. La répartition des crédits entre les différents articles de ce chapitre est effectuée de la manière suivante. Article 7411, rémunération brute 76,000,000 La dotation de ce poste budgétaire demeure inchangée par rapport au montant inscrit au budget 2007. En effet, cette enveloppe répond aux besoins en personnel du cabinet du président de l'Assemblée. Au 5 septembre 2007, le nombre des emplois de cabinet est de 13 unités. 2, article 645, charges sociales 19,000,000 Ces crédits permettent de régler les cotisations sociales du personnel du cabinet soit 25% du montant inscrit en rémunération brute. Article 6531, indemnités Il s'agit des indemnités des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Une légère augmentation est prévue à cet article pour tenir compte des besoins constatés. Trop perçu sur l'indemnité qui donne lieu à émission de titres sur l'exercice suivant. 571,000,000 Article 6533, cotisation et pension de retraite 73,649,000 Il s'agit des cotisations versées à AXA Assurance au titre de la retraite par capitalisation des élus. Article 6534, utilisation sociale 94,252,000 Ces crédits sont reconduits à l'identique. Article 65,862, dotation au groupe d'élus 52,633,000 Aucune augmentation n'est prévue à cet article. Article 65,863, collaborateur des élus. Article 65,863,000,000 des élus. Article 65,863,000,000 Les crédits collaborateurs en application des dispositions de l'article 75, modifié du règlement intérieur de l'Assemblée représentent 5,8ème des indemnités des représentants à l'Assemblée à compter de la nouvelle mandature 2008. Article 65,864, charge patronale des collaborateurs 993,567,000,000 Par souci de lisibilité, il a été décidé de distinguer les salaires des collaborateurs et les charges patronales. L'article 65,863, a ainsi fait l'objet d'une diminution de 95,567,000 au profit du présent article. Le chapitre 961, moyen interne, 311,250,000. Les sommes inscrites à ce chapitre sont en baisse de 9,94%, soit moins 34,347,000 par rapport aux crédits inscrits au budget 2007. La répartition des crédits entre les différents articles de ce chapitre est effectuée de la manière suivante. Article 606, achats non stockés de matières et fournitures, 66,000,000. Cet article regroupe les produits pharmaceutiques et d'hygiène, l'alimentation, l'habillement, les carburants et produits de garage, les combustibles, les produits d'entretien ménagé, les fournitures de voirie, les fournitures de bureau, les autres denrées et fournitures consommées, l'acquisition de matériel, l'outillage et mobilier et l'électricité eau et gaz. Il est en baisse de 700,000 par rapport aux crédits ouverts pour l'exercice 2007. L'article 613, location, 6,000,000. Ces crédits sortent en retrait de 7,000,000 en raison de la fin des locations des parkings à l'issue des travaux de construction du nouveau bâtiment administratif. Il accueille les locations mobilières telles que des chaises, du matériel de sonorisation pendant les séances solennaires et l'allocation du terrain sur lequel est bâti le nouvel immeuble de l'Assemblée. Article 615, entretien et réparation, 12,000,000. Les crédits d'entretien et réparation sont reconduits à l'identique. Article 616, prime et assurance, 4,000,000. Ces charges sortent en diminution de 1,150,000. Elles couvrent essentiellement les assurances du parc automobile de l'Assemblée. Article 618, divers services extérieurs, 7,8,000. Cet article concerne notamment les traits de documentation technique et générale et enregistre une baisse de 182,000. Article 664, traits de formation, 10,000,000. Ces crédits réduits de moitié permettront de poursuivre les actions de formation du personnel relatifs au management et d'assurer de nouvelles formations concernant la prise de notes, la rédaction administrative, le classement et l'archivage des dossiers, le perfectionnement en logiciel bureautique, la sécurité des réseaux informatiques. Article 622, démunération des thèmes médias et honoraires, 4,000,000. Ces crédits accueillent les dépenses relatives au prix d'acte et de comptes en sur. Une baisse de 1,000,000 est prévue à cet article. Article 623, publicité, publication, relations publiques, 17,000,000. Cet article qui regroupe aussi bien les dépenses de fêtes et cérémonies que les impressions, relirent et autres stations de services n'enregistrent pas d'augmentation. Article 624, transport, 30,000,000. Il n'est prévu aucune augmentation de ces crédits. Article 625, déplacement, émissions, ces crédits accueilliront les frais d'émission des personnels de cabinet notamment. Article 627, frais poste et frais de télécommunication, 70,000,000. Ces crédits n'enregistrent aucune hausse. Article 628, divers, autres services extérieurs, 23,000,000. Les crédits prévus sont recondus à l'identique par rapport à ceux de l'exercice précédent. Article 635, autres impôts, taxes et versements assimilés, 3,000,000. Ces crédits sortent en baisse de 400,000. Article 653, indemnité, vacations et pré-demission des élus, 5,000,000. Ces crédits enregistrent une baisse de 3,000,000 pour tenir compte du taux de réalisation constaté en 2007. Article 658, charges diverses de gestion courante, 2,000,000,000. 750,000. Ces crédits sortent en diminution de 1,000,000,000 par rapport à l'exercice de 2007. Article 681, dotation aux amortissements et aux provisions, 50,500,000. Les prévisions sont en baisse de 10,775,000 et tiennent compte des amortissements de l'année 2007. Chapitre 962, personnel. 808,564,000. Les sommes inscrits à ce chapitre sont en diminution de 10,295,000 par rapport aux crédits inscrits au budget 2007. Les caractéristiques de ce chapitre sont les suivants. Article 7411, rémunération brute, 629,806,000. Ces crédits tiennent compte d'une part de la suppression d'un poste de catégorie A au sein du service des affaires juridiques et d'un poste de catégorie B au service de l'informatique et d'autre part du GVT, glissement, VAS et technicité. Au 5 septembre 2007, le nombre des emplois permanents inscrits au budget de l'Assemblée est de 140. Le détail figure dans le document joint en annexe 1 à la proposition de délibération. 77 sont pourvus, par les agents titulaires et 45 par des agents non titulaires et 18 sont vacants. La phase d'intégration s'est achevée le 7 janvier 2007 et seulement 8 agents en fa n'ont pas intégré le statut du personnel de l'Assemblée. La figure 6412, indemnité pour travaux supplémentaires, 10 millions. Ces crédits sont en diminution de 5 millions pour tenir compte du taux de réalisation constaté en 2007. L'article 6413, démunération brute du personnel temporaire, 6 millions. Ces crédits inscrits à cet article enregistrent une légère baisse de 130 000. Les dépenses prévisibles concernent principalement l'indemnisation d'une informaticienne dans la mise à disposition de l'Assemblée de la Polynésie française par le service de l'informatique de la Polynésie française s'achèvera au mois de juin 2008 ainsi que des besoins ponctuels tels que le remplacement d'argent en congé de maternité. Article 685, charges sociales 161,458,000. Ce chiffre résulte de calcul estimatif des charges patronales correspondant à 25% de l'enveloppe destinée aux diverses rémunérations du personnel. Article 647, autres charges sociales Aucune variation n'est prévue pour ce poste suffisamment doté et destiné à régler les factures de la médecine du travail. Le chapitre 991, gestion financière 33,200,000. Il est proposé de compléter le financement de la section d'investissement par un prélèvement sur les réserves de 33,200,000. Deux, section d'investissement. Les dépenses et les recettes de la section d'investissement sont arrêtées à la somme de 83,700,000. Les recettes proviennent de la dotation aux amortissements à hauteur de 50,500,000 ainsi que d'un virement de la section de fonctionnement à concurrence de 33,200,000. Les dépenses d'investissement se décomposent de la manière suivante. Les autorisations de programme 63,700,000. Dans le cas de la mise en service du nouveau bâtiment administratif, deux compléments d'autorisation de programme sont proposés en 2008. L'un de 62,000,000 à l'opération 2,2006, matériel, outillage et mobilier et l'autre de 1,700,000 à l'opération de 3,2006, immobilisations incorporelles. Les crédits de paiement 83,700,000. Les crédits de paiement inscrits au chapitre 900 célèbres à 83,700,000 dont 62,000,000 serviront à équiper en matériel immobilier le nouvel immeuble de l'Assemblée de la Polynesie française. Une enveloppe de crédit de 20,000,000 permettra de répondre aux besoins d'agencements tels que la mise en place de stores et de placards de rangement dans le nouvel immeuble administratif de l'Assemblée dont l'achèvement des travaux est prévu au premier semestre 2008. Enfin, une dotation de 1,700,000 permettra l'achat de logiciels informatiques destinés à améliorer le fonctionnement de l'Assemblée. Au regard de ces éléments, le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynesie française au nom de la Commission des Finances d'adopter le budget de l'Assemblée de la Polynesie française pour l'exercice 2008. Voilà, M. le Président. La discussion générale est oubête. Je vous avais dans le parole de M. Hirotes elkaar laidid. M. le Président et M. les Français les Français ont proceedings au Lynx le réussi aux générations sur le fruit de l'Assemblée de l'Assemblée ci. Bятель enure de l'Assemblée de la Campe sur le ju Não la touché Je vous remercie. 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 Alors, pour le chapitre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le chapitre. Je vous remercie. 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 La discussion. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, l'article 7. Je vous remercie. La modification. Je vous remercie. 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 entre les dispositions. et les dispositions antérieures. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.